Bonjour, bonjour Fédérica. Oui, une édition spéciale Sazotkadi en ce mardi. Tout à l'heure, nous avions déjà un premier invité, mais là nous avons avec nous en studio Maxette Pirbacca, ce qui est pour quelques heures en Martinique, ce qui explique que nous fassions cet entretien comme ça absolument ce matin. Bonjour. Bonjour, déjà je le dis à mes compères de criottes martiniquais et martiniquaises, on appelle bonjour, ça veut dire déjà, je suis très contente d'être en Martinique, puisque c'est une île déjà sœur, voilà, même si je suis là pour quelques heures. Voilà, donc on l'a compris, vous êtes une femme politique guadeloupéenne, vous êtes députée européenne, vous avez été élue en 2019 sur la liste du Rassemblement National, mais vous avez quitté ce parti et sa leader, Marine Le Pen, à l'occasion de cette campagne électorale qui se déroule pour la présidentielle 2022, ce que d'aucuns ont perçu comme une forme de trahison. Rappelez-nous pourquoi vous avez décidé de rejoindre le candidat Éric Zemmour, Maxette Pirbacca. Alors, il faut savoir, depuis un an, ça n'allait pas déjà au RN par rapport au vote au Parlement européen. Je pense que les martiniquais m'entendent aujourd'hui qu'il y a eu un vote sur l'article 12 contre le crime contre l'humanité et que le Rassemblement National a voté contre. J'étais la seule à m'abstenir, puisqu'à l'époque, il y avait des résolutions. C'était oui pour tout, j'aurais voté pour, mais comme on avait cette résolution, moi je me suis abstenue. Malheureusement, le RN a pris cette position et moi, je ne pouvais rien faire. De voter contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité au niveau du Parlement européen. Du Parlement européen, déjà. Après, vous savez, je suis guadeloupéenne, je le dis, je suis agricultrice de métier, une femme de terrain, une femme qui a ses racines, bien sûr. Et quand j'ai fait les élections européennes, la ligne politique que Marine menait me plaisait vraiment. Parce que je suis une femme, je suis pour, bien sûr, la priorité localisme, le marché de proximité, le circuit court, avantager notre production locale pour nos martiniquais, nos guadeloupéens, les maroés, la réunion. Et malheureusement, depuis un an, au Parlement européen, le Rassemblement national sont en train de faire des votes qui sont vraiment en défaveur de nos compatriotes ultramarins. Sachant que j'ai été référente, responsable au niveau de tout ce qui concerne les régions ultra-périphériques, en régie. Je suis aussi au niveau, au Parlement européen, en commission agri, puisque j'ai des compétences au niveau de la politique agricole commune, en pêche aussi. Et nous avons eu, il n'y a pas longtemps, le 14 septembre, je l'ai tweeté, pour pouvoir renforcer les RUP, les régions ultra-périphériques et le Rassemblement national. Comme d'habitude, ils se sont abstenus. Moi, j'ai voté pour. Et à cette époque, Marine m'a appelée pour me dire pourquoi j'ai voté. J'ai dit non, bien écoutez, je ne suis pas une vitrine de service, je ne suis pas une carte postale, je suis une guadeloupéenne, une ultramarine qui défend les valeurs de ses compatriotes. J'ai été pour pouvoir vraiment défendre nos valeurs, notre identité, notre culture, notre patrimoine, préserver la culture que nous avons chez nous, nos traditions. Et aussi, on a eu un problème aussi sur les votes, sur la croissance verte et bleue, qu'on avait un rapport avec M. Bijoux à l'époque, République en marche, et M. Rouget, que j'ai entendu ce matin, qui a parlé, qui a colonialiste, je le dis, qui voulait dire un peu décider. Moi, je n'aime pas qu'on décide. Moi, je suis là pour travailler pour les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réonnais, les Mahorais, les Guyanais, tout simplement. Alors, vous allez nous dire, justement, ce que vous proposez avec Éric Zemmour, puisque ça y est. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Éric, parce qu'Éric m'a demandé, Marc VII, viens travailler avec moi. Je vois que tu es femme, que tu aimes tes îles. Est-ce que tu peux venir travailler avec moi pour faire le programme Outre-mer ? Je vois que tu es une femme dynamique. Et ce que j'ai rencontré en Éric, je l'ai dit, c'est sa capacité d'écouter, d'entendre les gens. Et ce n'est pas un politicien, et ce n'est pas un marchand de rêve. Alors, on va aller sur le fond, parce que le temps passe très vite, Maxette-Pierre-Bacas. Parmi les thèmes qui sont importants pour le candidat que vous soutenez, désormais, donc Éric Zemmour, il y a notamment la lutte contre l'immigration. Alors, comment déclinez-vous ce thème, vous, pour les Antilles ? Et quelles mesures préconisez-vous de ce point de vue ? Alors, déjà, je vais parler, parce que je connais bien ce problématique d'immigration. Comme je dis déjà, l'immigration, nous n'avons pas les mêmes problématiques dans l'immigration dans chaque département d'Outre-mer. Nous prenons Mayotte, c'est la pression comorienne. Nous allons en Guyane, c'est la pression au niveau des Surinamiens. En Guadeloupe, en Martinique, bon, on a une partie, je dis, il y a les Haïtiens, il y a les Dominicains. Mais il ne faut pas confondre, comme je dis. Parce que moi, je dis, on a besoin des Haïtiens quelques fois. Par exemple, en Guadeloupe ou en Martinique pour la banane, on a besoin de main-d'oeuvre. Il ne faut pas tout confondre. Nous devons, comme je dis, déjà... Pas que pour ça, quand même. Déjà contrôler l'immigration. Pas que pour ça, Maxette-Pierre-Bacas. Non, comme je dis, il faut contrôler l'immigration. Et Frontex ne fait pas le travail. Déjà, ça va être notre cheval de bataille, pour moi, en tant qu'ultra-marine, voir avec Eric, de contrôler cette immigration massive, qui n'est pas contrôlée aujourd'hui par Frontex correctement. En Guadeloupe ou en Martinique, vous considérez qu'il y a une immigration massive ? Non, ça, c'est la Guyane et à Mayotte. En Guadeloupe ou en Martinique, ce n'est pas le vrai problème que nous avons. Nous avons de l'immigration, bien sûr, on ne peut pas dire. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à l'immigration chez nous ? On a un peu d'immigration, mais je ne veux pas dire que c'est une pression forte comme Mayotte et comme, je dis, la Guyane. Ce n'est pas pareil. Mais nous avons nos problèmes. Mais nous devons, comme on dit, les gens qui sont en situation irrégulière, les mettre en place. Je l'ai toujours dit, même si j'étais au Rassemblement national pour la Guadeloupe et Martinique. Mais les gens aujourd'hui qui viennent... Les mettre en place ou les expulser ? Non, pas les expulser. S'il y a des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont là, qui travaillent, on ne peut pas dire qu'on va les expulser, les envoyer à Saint-Martin, les envoyer je ne sais pas où. Non, il faut régler cette situation. Mais aujourd'hui, nous devons contrôler l'immigration. En Guadeloupe et en Martinique, nous n'avons pas les mêmes problèmes. J'entends dire qu'il y a une forte immigration au niveau de la Martinique, en Guadeloupe, Dominique et Haïtien. Oui, il y en a. Il y en a. S'il y a ceux qui ne sont pas en règle, il faut les faire rentrer chez eux. Mais ceux qui sont là, qui travaillent depuis des années, je ne vois pas pourquoi on va les faire rentrer chez eux. Je suis quand même quelqu'un d'humain. Parmi les autres sujets soulignés par Éric Zemmour, il y a l'insécurité. Vous y avez fait allusion, me semble-t-il, tout à l'heure. L'insécurité, les trafics de drogues et d'armes. Que mettriez-vous en place pour lutter contre ces maux ? Déjà, au niveau sécuritaire, renforcer qu'il y ait plus de police. Je pense qu'on doit augmenter au niveau de la police, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, même à La Réunion aussi. J'étais à La Réunion il y a 15 jours. Régler ce problème d'armes illégales. Et c'est pour ça aussi qu'on doit régler ce problème sécuritaire, au niveau prévention. Avec quels moyens ? Avec les moyens ? Quelles méthodes ? Quelles méthodes ? Déjà en Martinique, comme je dis, nous devons créer de l'emploi, plus au niveau de la gendarmerie, les policiers nationales. Donc en renforcement des effectifs ? Oui, il faut renforcer les effectifs. Il le faut. Aujourd'hui, on est en souhaits effectifs, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Je pense qu'il faut le faire. Mais pour une police de proximité, qui sera un peu sociale, ou une police très répressive ? Je pense qu'il faut une police de proximité, déjà, pour mettre la rigueur. Parce que j'entends dire qu'en Guadeloupe ou en Martinique... Vous pensez que c'est ce qu'Éric Zemmour veut proposer ? Une police de proximité ? Je vais vous expliquer. Moi, je suis guadeloupéenne. Il ne faut pas mettre à l'Hexagone les mêmes problèmes que nous avons en Martinique aujourd'hui. Il ne faut pas que nous mettons les mêmes problèmes que nous avons à La Réunion. Je prends l'exemple de La Réunion. J'ai été à La Réunion. Il y a beaucoup de violences conjugales à La Réunion. En Martinique, nous n'avons pas les mêmes problèmes. C'est pour ça que nous avons fait un volet. Nous avons sorti le programme... Il y en a quand même, par moment. Oui, oui, oui. Nous avons sorti un programme national, mais on sort lundi prochain un programme spécifique sur les 12 territoires que j'ai œuvré, bien sûr, dessus, par rapport à nos problématiques que nous avons dans chacun de nos territoires, qui va sortir à peu près en cinq exemplaires. Et je vais vous donner un petit peu les axes de priorité. Le cheval de bataille, c'est d'avoir de l'eau potable dans nos robinets. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en 2022 ? Nous avons des réseaux vétustes. Nous avons des réseaux qui sont en Amiens, toujours, qui sont néfastes, plus de 50 ans. Moi, qui est députée européenne, par rapport à l'article 178, c'est interdit aujourd'hui qu'on n'ait pas de l'eau potable dans nos robinets. On voit un Mayotte. C'est le même problème partout. Quant à le réseau d'assainissement, n'en parlons pas. On a un gros problème. Les eaux, ils vont directement dans la mer. Et ce n'est pas bon pour les poissons. Et ce n'est pas bon pour la faune et la flore. Ça va être son quinquennat de pouvoir connaître de l'eau potable dans nos robinets et résoudre ce problème de réseau d'assainissement. Mais qui va être géré par l'État. Pourquoi je dis ? Aujourd'hui, je prends l'exemple, ce n'est pas possible aujourd'hui de dire que ce ne sera que les collectivités qui vont pouvoir gérer. Il faut que l'État soit dessus aujourd'hui. Et c'est sur ces cinq ans, quand Exermour sera président, de pouvoir régler ce problème. On a aussi ce problème, le développement sur la croissance verte et la croissance bleue pour moi. Aujourd'hui, c'est un cheval de bataille pour nous. Développer la go-transformation, mettre en avant la go-transformation. Nous avons des formations qui ne sont pas adaptées, qui sont inadéquates pour nous aujourd'hui, pour que nos jeunes puissent rester en Martinique. Il faut le faire aujourd'hui. Ces formations, elles sont où ? Et c'est pour ça que nos jeunes y partent. Et l'avenir, c'est nos jeunes Martiniquais, nos jeunes Guadeloupéens, parce qu'ils partent et ils ne retournent plus. Et c'est créer de l'emploi. Et cet emploi, c'est créer des infrastructures, créer de l'activité, créer cette continuité territoriale et aussi cette régionalisation. Merci Maxette-Pierre Bacasse. On fait une pause, c'est bien ça, Fédérica. Et puis ensuite, on vous retrouve. Il y aura peut-être des questions d'auditeurs et d'auditrices. Sinon, moi, j'en aurais une ou deux encore à vous poser. A tout à l'heure. A tout à l'heure.